Hey tout le monde, comment allez-vous ? Je suis trop contente aujourd'hui de vous partager 5 habitudes à tenter, à tester pour passer un très bel été 2021 à travers des challenges, à travers des activités, des choses à intégrer dans son quotidien pour se faire du bien et profiter un max. C'est le mot d'ordre, profiter ! Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu vous cet été et qu'est-ce que vous avez absolument envie d'intégrer dans votre quotidien pour vous faire du bien. Je suis curieuse de savoir et je commence sans plus attendre. Première habitude que j'ai toujours à cette période, c'est de faire le bilan, le bilan de cette moitié d'année qui est déjà écoulée. Je vous en ai parlé dans ma summer bucket list et vous pouvez retrouver un kit pour faire le bilan de cette moitié d'année 2021 déjà écoulée. Je pense qu'on avait vécu tous des moments de ouf, des périodes compliquées avec tout ce qui s'est passé dernièrement et je pense que c'est important de faire le bilan pour se poser vraiment des bonnes questions sur ce qu'on a vécu, sur ce que l'on souhaite désormais et sur soi en fait simplement. C'est une petite introspection qui fait du bien pour se poser vraiment des questions très profondes et se demander si on va bien, s'il y a des choses qu'on aimerait améliorer, s'il y a des choses sur lesquelles on aimerait travailler et s'il y a aussi des choses que l'on aimerait peut-être voir plus dans son quotidien ou moins. Bref, vraiment un gros gros bilan de tout ce qui s'est déjà passé et tout ce que l'on souhaite pour la moitié de l'autre année qui arrive. Comme je le disais dans ma vidéo en commençant, le mot d'ordre pour moi c'est profiter. Mais est-ce que vous avez trouvé le mot qui définira votre été à vous ? Quel est le mot d'ordre ? La deuxième habitude à prendre pour cet été c'est de se fixer un petit objectif de style quelque chose que l'on souhaite connaître davantage, un truc que l'on souhaite apprendre. Ça peut être faire quelque chose ou s'instruire sur quelque chose mais vraiment se pencher sur quelque chose qu'on a toujours voulu faire depuis des mois ou des années et vraiment accorder, s'accorder surtout du temps pour ça et planifier des moments durant tout l'été pour pouvoir suivre cette envie. Comment je peux planifier cette envie ? Comment je peux planifier ça durant mon été ? Eh bien ça peut être une heure à la bibliothèque, ça peut être je m'inscris à une formation que je vais suivre, ça peut être j'achète des livres, je recherche des vidéos sur internet, je regarde des documentaires, je prends des cours, ça peut être de mille et une façons à vrai dire mais du moment que c'est quelque chose que vous voulez parce que oui, on a tous suivi des cours à l'école, oui ça nous a saoulés à un moment donné d'avoir des examens, etc. Et parfois on a pu avoir un certain dégoût de l'apprentissage de quelque chose face à certaines matières par exemple mais là ça va vraiment être quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, sur lequel vous allez vous pencher et donc ça va pas du tout être une contrainte et vous allez pouvoir vous accorder du temps à vous durant cet été et c'est le plus important. Troisième habitude à prendre chaque été, à ne pas oublier, c'est de se planifier au moins une journée durant l'été, c'est la journée du bonheur. C'est quoi la journée du bonheur ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour moi la journée du bonheur, c'est de réaliser une journée où on fait que ce que l'on aime. On fait que des trucs qu'on kiffe. Donc prenez un papier, prenez un stylo, prenez vos notes de votre téléphone, mais notez toutes ces activités que vous adorez faire, toutes ces choses que vous kiffez simplement et planifiez-vous quelques activités sur une journée, 4-5 dans la limite du raisonnable et du possible évidemment et rassemblez tout ça en une journée. Commencez la journée en faisant une petite session brosette, en allant boire un petit cocktail avec des copines, en allant faire du shopping, en allant à la piscine, en allant, je ne sais pas, au karting. Bref, faites ce que vous voulez. La journée bonheur, ça doit être que ça. Vraiment, dites-moi la date à laquelle vous allez faire cette journée bonheur et j'aimerais vraiment avoir un retour là-dessus parce que je suis trop curieuse de savoir, mais c'est tellement important de se faire du bien. Quatrième habitude à prendre pour l'été, c'est de se faire un petit moment, une petite session des encombrements pour vraiment s'alléger, s'alléger autant l'esprit que la vue, que le chez-soi. Et ça, ce que je vous propose de faire, c'est de le faire en vous challengeant parce que t'as pas envie, quand il fait beau dehors, de commencer à faire le gros tri chez toi et rester enfermé. Ça, on est d'accord. Moi non plus, j'ai pas envie de passer 48 heures enfermées chez moi. Et donc ce que je vous propose, c'est par exemple un petit challenge du style je désencombre pendant tout l'été un objet par jour. Peut-être très challengeant comme ça, ce n'est pas obligé que ce soit un énorme truc tous les jours. Ça doit pas être une chaise ou un meuble. Chaque jour, ça peut être je fais un tri dans mes stylos, dans mes trousses, etc. Ça peut être un petit truc que vous désencombrez chaque jour. Parce qu'une chose tout l'été, ça fait barre par jour. Ça fait très vite 60 objets si on se consacre juste en juillet et l'autre. Si cela vous semble beaucoup trop compliqué, si vous êtes pas du tout matérialiste, mais vous avez quand même envie de désencombrer, ce que je vous propose comme autre challenge, désencombrement, c'est un challenge où, mais par exemple, moi, le make-up, parfois, j'ai du mal à m'en séparer. Et donc, quand c'est comme ça, je mets tout dans une caisse, dans une boîte. Et je vais faire le bilan à la fin du mois. Ce que je n'ai jamais sorti une seule fois de cette boîte, ça veut dire que je l'utilise pas. Donc, à quoi ça sert de le garder ? C'est vraiment la boîte en mode, on va faire le bilan et voir si c'est réellement indispensable. Comme si vous alliez déménager et est-ce que vous allez retourner dans cette boîte-là si vous avez besoin de quelque chose. C'est le principe. Dites-moi, quel challenge, désencombrement, vous préférez des deux et si vous allez en faire un ? Moi, je vais tenter personnellement le désencombrement un objet par jour. Cinquième habitude à prendre durant l'été, je l'ai fait l'année dernière, ça m'a trop fait de bien, c'est de faire une détox digitale sans se restreindre, sans être trop sévère avec soi-même parce que déjà, quand une partie de ton boulot est sur ton smartphone, c'est pas évident mais vraiment, être attentif à ne pas être scotché sur son téléphone. Si on s'ennuie, faire une activité, faire quelque chose mais pas, hop, directement prendre son téléphone, scroller et faire des choses dans le vide. Si vous avez peur que cette détox digitale soit compliquée, listez-vous tout ce que vous voulez mais listez-vous des activités à faire lorsque vous vous ennuyez. Comme ça, au lieu directement d'aller sur votre smartphone, vous allez voir cette liste et hop, vous y allez. Je pense que c'est important à travers cette détox digitale selon votre utilisation de ne pas s'effrayer donc d'y aller en douceur mais sincèrement, moi ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien l'année dernière de profiter un max de mes vacances, de ne pas être scotché sur mon téléphone, de laisser dans ma chambre toute une journée parce que j'allais profiter de la piscine, de la mer, du beau temps. Voilà, ça fait trop du bien. Mais parfois, on a besoin de se déconnecter et parfois, on a aussi besoin de se rendre compte que les périodes d'ennui, c'est important et le fait d'être sur son téléphone, on n'a jamais l'impression de s'emmerder parce qu'on est toujours occupé d'avoir visuellement quelque chose tandis que chercher une activité et faire des choses, ça permet aussi de moins s'isoler et de faire des trucs fun. Je pense avoir fait le tour de ces 5 habitudes absolument tentées l'été, cet été, je compte sur vous. Dites-moi quelles habitudes vous avez vraiment envie d'intégrer dans votre quotidien. Dites-moi un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501